bonjour je vais aujourd'hui vous montrer comment créer des liens d'ancrage dans google site vous allez voir que c'est assez utile lorsqu'on veut tout simplement créer un site internet où il ya toutes les informations dans une seule page d'accord très utile encore une fois si vous voulez créer par exemple une page de vente donc moi je vous conseille d'utiliser les liens d'ancrage alors on va voir un petit peu comment d'abord l'activer puisque une fois que vous êtes dans google site il faut aller ici dans paramètres outils de lecteur est sûr que lien d'ancrage est actionné donc si vous désactivez ça ne marchera pas donc obligatoirement activer une fois que c'est fait donc une fois que c'est fait vous allez donc enfin vous êtes dans google site et là on va tout simplement s'amuser à créer par exemple notre premier texte il est important de comprendre que si on veut créer un lien d'ancrage il faut absolument et surtout pas ici en tout cas faire ceci par exemple donc là si je publie je vais voir à quoi ça ressemble pour le moment j'ai service qui est tout en bas mais je n'ai aucun lien d'ancrage activé donc je vais montrer pourquoi pour que ça soit activé il faut absolument que ici au lieu que ça soit normal il doit être soit mis en titre titre petit ou sous titre donc moi je vais les mettre en titre donc service ok le service fait légèrement le remonter comme ça voilà on pourrait tout simplement ici reproduire donc ici je vais plutôt mettre accueil tout comme ça voilà et je vais mettre service un petit peu plus bas pourquoi pas ici je vais créer aussi portfolio donc là on va mettre portfolio s'il veut bien donc la portfolio on va essayer de le mettre un petit peu en bas aussi donc on va voir pourquoi pas comme ça on va rajouter de la distance pour que par la suite on ait cet effet visuel de scrolling qui est très important donc là pareil voilà alors ici j'ai accueil service portfolio on va maintenant mettre tout simplement contact voilà hop contact et je vais essayer de le mettre tout en bas donc voilà qui est fait donc maintenant je vais tout simplement publier publier afficher le site publier évidemment et là vous allez voir que maintenant regardez ce qu'on a on a un lien d'ancrage qui est venu se mettre ici à droite regardez portfolio pareil ce que je vais faire maintenant je vais tout simplement venir copier par exemple le service ici donc je viens et je clique dessus le lien vient d'être copié je retourne dans google site et je vais maintenant cliquer ici sur le petit plus et monter en haut pour créer un nouveau lien je vais je vais je vais maintenant faire coller et je vais mettre service donc service a été fait maintenant je fais pareil pour portfolio donc je viens je copie le lien je fais pareil nouveau lien et vous l'avez compris on va faire ça aussi pour contact port de folio alors une erreur une erreur pourquoi parce que il faut décocher décocher ouvrir dans un nouvel onglet donc ça c'est très important terminé donc vous cliquez sur propriété et vous décocher les amis c'est très important sinon ça ne marchera pas et là on vient tout simplement copier le contact petit plus je clique ici je viens là je mets le lien et là je mets contact et je décoche ici la case terminé ensuite je vais publier les modifications ça je peux éteindre et je fais maintenant afficher le site publier et vous avez vu que là tout de suite en haut il a indiqué un petit menu et maintenant en cliquant sur contact regardez ce qui se passe automatiquement vous avez un effet de scrolling qui vient se mettre en place regardez j'ai vu un petit effet qui est sympa qui vient se mettre en place j'ai vu donc ça c'est tout simplement le lien d'ancrage qui peut en réaliser cela Imaginons que maintenant vous voulez tout simplement mettre ou créer un pdf vous allez pouvoir le mettre ici par exemple on va tout simplement mettre un pdf on va utiliser cette méthode voilà je vais faire monter légèrement ici voilà donc là on pourrait mettre un pdf je rappelle en titre et là vous mettez le titre de votre pdf et là vous pouvez apporter à partir du drive et insérer votre pdf par exemple et le plus important dans tout ça c'est que si vous voulez tout simplement partager ce pdf vous allez pouvoir le faire tout simplement en allant en venant ici en copiant le lien moi je fais ça souvent j'ouvre un nouveau document je viens le mettre là et voici le lien que je vais envoyer par email comme ça la personne viendra directement sur mon site mais dans la partie où j'ai décidé qu'elle aille tout simplement ainsi ça sera dans la partie où il ya marqué pdf il aura accès au pdf cliquez dessus tout simplement voilà donc ici c'est comme ça que fonctionnent les liens d'ancrage donc très utile lorsqu'on veut créer encore une fois une page de vente pour moi ça reste la meilleure solution dans google site j'utilise plutôt cette technique quand je veux lancer une page de vente voilà les amis n'hésitez pas à me laisser des commentaires d'accord est ce que vous trouvez cette technique utile ou pas voilà n'hésitez pas à liker à partager et puis si vous aimez le contenu de ma chaîne à vous abonner voilà à la prochaine au revoir à